La période des baleines commence dans les eaux polynésiennes. Pour pouvoir organiser des sorties d'observation, une autorisation whale watching de la direction de l'environnement est nécessaire. Concernant Mooréa, sur 28 demandes transmises, 21 ont été accordées, ce qui suscite des mécontentements chez les prestataires qui n'ont pas de feu vert. Ndiye Benaya Bennett ont voulu en savoir plus. Regardez. Toute demande whale watching se fait via le site Parawa. Le permis bateau, la licence d'exploitation ou encore les qualifications des prestataires, le traitement des pièces justificatives est automatisé. La DIREN se charge effectivement de centraliser toutes ces informations-là. Et ensuite, en fonction de tous les éléments, elle va pouvoir donner une autorisation. Mais elle demande des avis à la DEPAM, par exemple, sur la sécurité du bateau. Elle va demander un avis au service de la jeunesse sur le capitaine, par exemple, sur son diplôme ou sur l'encadrant. Et donc, dès lors qu'elle obtient des avis défavorables, elle ne peut pas donner des autorisations. Toute demande refusée peut être complétée. La DIREN accompagne les prestataires dans la finalisation de leur dossier. Mais certains prestataires qui sont dans cette activité depuis de nombreuses années ne comprennent pas pourquoi on leur refuse l'agrément. Au niveau de la DIREN, il n'y a pas un accompagnement pour les petits Polynésiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est le parcours du combattant pour avoir cet agrément pour l'approche des baleines. Il y a des petits prestataires qui ne vivent que de sang. Et pour les centres de plongée qui, eux, vivent de leur activité toute l'année, on leur donne l'agrément et pas à ces petits prestataires. On est un peu dégoûtés parce qu'en tant qu'enfants de l'île, j'estime qu'on a le droit d'avoir ça. Pour tenter d'apaiser les esprits, la DIREN prévoit une réunion ce soir à Maurea avec les prestataires mécontents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !